Déjà, c'est très particulier pour moi de retourner là-bas, puisque c'est quand même un match, le club où j'ai été formé, où toute ma famille vit, où j'ai quand même fait une grande partie de ma carrière. Donc, au niveau émotionnel, ça sera quand même assez important pour moi. Après, au niveau, oui, au niveau football, on sait plus ou moins maintenant ce que l'on doit faire peut-être pour essayer de performer à l'extérieur. Maintenant, je te dirais ça à la fin du match, mais on ne va pas changer notre façon de voir les choses. Sur les deux derniers matchs à l'extérieur, on a eu énormément de possessions et pour autant, on a perdu. On a travaillé sur certaines choses sur la seule journée qu'on a pu travailler parce qu'on avait joué lundi soir. J'espère que ce que l'on aura mis en place nous permettra de faire un bon résultat là-bas et de ramener quelque chose. Parce qu'il serait important maintenant de pouvoir, malgré tout, déjà avant la trêve internationale, récupérer au moins un point, voir aller chercher la victoire et puis après, essayer de débuter une série qui pourrait nous permettre de rester assez cohérent au niveau du classement. C'est une équipe qui, quand même, sur les derniers matchs, montrait des choses intéressantes. Après, ils n'avaient peut-être pas de réussite, mais ils ont vraiment montré des choses très intéressantes. Ils ont su gagner contre Osser, tant mieux pour eux. Maintenant, nous, on va arriver là-bas avec l'envie quand même de continuer notre match en avant. On sait être solide à domicile et il faut qu'on soit, si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut qu'on soit aussi solide à l'extérieur. On a eu la chance de pouvoir marquer à chaque match. Déjà, si on ne prend pas de but, obligatoirement, on peut au moins ramener quelque chose. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et là, ça va être vraiment, je pense, un test ce week-end. C'est surtout de rééditer, maintenant, plus ou moins la première mi-temps et le match référence que l'on a eu contre Clermont. Et c'est là où il va falloir montrer nos qualités morales aussi. Parce que les qualités de jeu, elles sont intéressantes, mais les qualités morales aussi, c'est de montrer qu'on a la capacité à ne pas baisser de niveau. J'ai la chance d'avoir un groupe qui est réceptif, qui travaille beaucoup, qui a ses défauts, qui a ses grosses qualités. Et maintenant, il faut qu'on s'améliore dans certains points. Mais oui, quand on travaille tout au long de la semaine dans l'aspect tactique des choses, dans le fonctionnement que l'on a, dans les cheminements que l'on met en place, ça permet d'avoir des repères. Et donc oui, aujourd'hui, je souhaite que ça continue et qu'ils adhèrent le plus longtemps possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !